Bonjour, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule ce midi pour montrer que j'ai réussi à recueillir un gland du noyer noir que j'avais planté, réussi à faire pousser il y a une dizaine d'années. Et dans Google, on disait que ça prend au moins dix ans pour qu'on ait des noyaux. Et le noyer noir était... Il y en avait beaucoup dans la région de Québec, le long du Saint-Laurent. Lorsque nos amis les Français sont arrivés en Amérique, et vu que ce noyer, ce bois était très, très résistant et solide, on a décidé d'en faire le commerce pour les exporter en Europe, pour faire les quilles des navires à voile qu'il n'y avait à cette époque. Et malheureusement, le noyer noir avait presque disparu le long des rives du Saint-Laurent. Et on a réussi aujourd'hui à être capables de le réintroduire. J'avais vu une émission en télévision qui nous disait que c'était deux mécènes québécois qui avaient planté peut-être une dizaine de mille noix comme ça, une dizaine de milliers, puis ils ont eu peut-être un succès d'une trentaine, parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas comment faire pousser le noyer noir avec le gland du noyer. Et le noyer cendré qu'on a au Québec, dans la région de Québec, c'est très facile, vous ramassez un gland plus petit, pas fait comme ça, c'est un petit peu plus petit, et vous le plantez en terre, puis l'année d'après, il y a un arbre qui pousse. Mais lui, j'ai essayé, je n'ai peut-être planté une trentaine, pour être capable de réussir à en avoir un, j'étais découragé, ça ne poussait jamais. Et finalement, il y en a un qui est sorti le long du solaire de la maison en avant, et c'est ma regretté Lilliane qui m'avait signalé qu'il y en avait un qui avait poussé. Fait que là, je l'ai pris, je l'ai planté en terre, je l'ai emmené en arrière, et aujourd'hui, on voit le résultat. Mais je voyais les gros écureuils gris ou noirs, là, qui étaient sur mon patio le matin de bonne heure. Et là, je me disais, ils doivent sentir que c'est un noyer, ils doivent sentir que peut-être il y a des noix. Ils commencent à en avoir, parce que, en balayant mes feuilles ce matin, j'en ai trouvé un. Ils gardaient la grosseur de ça, et quand ces écureuils-là, même, ils sont assez gros, à ce moment-là, quand ils partent avec ça dans leur boucle, ils s'en vont, et des fois, ils sont obligés d'arrêter, mais il est trop pesant, ils attendent un peu, puis ils repartent. En tout cas, je suis très content, et j'ai réussi à faire pousser un noyer noir sur mon terrain, sur le bourg. Et, sur ce, je vous dis merci et au revoir.